Alors voilà, nous sommes pour 15 jours à l'Ebissa et donc on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Gryphasie avec comme télépath Yolande et on commence donc pour Clémentine, Clémentine qui va nous donner les points essentiels de cette session, pourquoi est-ce qu'on la fait alors ? J'ai un peu envie de comprendre pourquoi, j'ai l'impression que je n'ai pas le droit d'être aimé, j'ai aussi besoin de comprendre pourquoi je n'ai pas d'estime de moi, que ce soit au niveau de mon corps, de mon intellect, etc. Quoi d'autre ? C'est déjà pas mal je crois. D'accord. Très bien, écoute on va partir à l'aventure puisqu'on ne sait pas. Donc on a le sentiment que tu n'as pas le droit d'être aimé, c'est ça ? C'est ça, c'est depuis l'enfance ? Ouais je pense. Ok. Et pas d'estime de toi ? du coup. Voilà, ça c'est les points les plus essentiels pour toi. C'est les points bloquants. Les points bloquants, ok. Très bien. Eh ben, on va y aller. On va laisser Yolande, on va voir ce qu'on va faire. Ah, donc on ne fait rien. D'accord, c'est déjà parti. Oui, bonjour. Stop, 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 stop. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qui ? C'est qui qui est là ? C'est qui ? Comment tu t'appelles ? Tout va bien. Parle-moi. Tu peux parler. Tu peux utiliser les cordes vocales. Allez, tu peux utiliser les cordes vocales. Elles sont ici, je te touche. Regarde, vas-y, parle, parle. Personne te fera de mal. Ok. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as mal ? Non. Tu peux pas parler ? Tu peux parler ? Alors parle. Tu peux pas parler. C'est pas pareil. D'accord. D'accord. Ok. Tu as un rapport avec Clémentine ? D'accord. Tu as un rapport avec Clémentine ? Ok, ok. Calme-toi. 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 On est là pour aider Clémentine. Tu veux compter ? Tu as besoin d'aide ? Tu as besoin d'aide ? Calme-toi. Personne ne te fera de mal. Je veux bien écouter ton histoire si tu me parles. Quel rapport tu es ici ? Pourquoi tu es là ? Pourquoi tu veux parler ? Pourquoi ? Je peux pas t'aider. Si je peux pas t'aider, je vais te faire partir. Tu veux rester ? Ok. Je t'écoute. Tu veux pas que je t'écoute ? Mais comment tu veux que je t'aide ? Comment tu t'appelles ? Comment est-ce que tu t'appelles ? Tu as un prénom ? Tu peux me lui donner ton prénom ? Jiam. Comment ? Jiam. Jiam. D'accord. Très bien, Jiam. Pourquoi tu es là, Jiam ? Pourquoi est-ce que tu es là, Jiam ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Je t'écoute. Jiam. Je comprends pas. Il y a quelque chose qui te gêne. S'il y a quelque chose qui te gêne, dégage-le. Dégage ce qui te gêne, je veux te comprendre. Tu peux pas rester comme ça. Jiam, parle-moi. Non, je vais pas pouvoir te laisser. Tu as peur ? Est-ce que tu as peur ? Tu as peur de moi ? Tu as peur de moi ? Jiam, tu as peur de moi ? Oui ? Bon. Alors, je vais te lâcher. J'ai être obligée de te lâcher. Si, je vais être obligée, tu me parles pas. Si tu me parles pas, je te lâche. C'est maintenant. Parle-moi maintenant. correctement. Je comprends pas. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, je reparle avec Yolande. Yolande. Fais attention. Non. Très bien. Ok. Qu'est-ce que tu fais là, Djam ? Djam ? Je t'entends pas. Oui, quoi ? Je sais pas. Ah, tu sais pas. Moi non plus, je sais pas. Tu as un rapport avec Clémentine ? Clémentine. Ça te parle, Clémentine ? Non ? Qu'est-ce que tu vois ? Dis-moi ce que tu vois. Du soleil. Oui. Autre chose. De l'ombre. Ok. Bon. Est-ce que tu vois Clémentine ? Je sais pas. Ah, c'est l'ombre. Tu vois que tu la connais. Et toi, t'es qui ? D'accord. Tu viens d'où ? Tu viens d'où ? Hein ? Tu sais pas ? Du trou. Il est où le trou ? Derrière. Derrière l'ombre. D'accord. Et avant d'être dans ce trou, tu faisais quoi, Clémentine ? Quel âge as-tu ? T'as pas d'âge ? T'as pas d'âge ? T'as pas d'âge. D'accord. Tu es dans le trou. Tu es dans le trou. Bon. Ok. Tu bouges pas. Tu peux pas bouger. D'accord ? Ça, c'est pas possible. Commence pas. Commence pas. Sinon, je t'applati direct. Calme-toi immédiatement. Qu'est-ce que tu veux ? Tiens. Nomme-la. Nomme. Non, je comprends pas. Je ne te comprends pas. Je ne sais pas parler. Alors, parle. C'est pas toi qui poses les questions. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais là ? Je veux l'ombre. Qui est l'ombre ? Je ne te comprends pas. Hein ? Tu me donnes des ordres à moi ? Non, non, non. Je ne pars pas. Une fois que tu vas partir, toi. Bon. Tu sais tout ce que tu sais faire ? Tu crois qu'on a peur ? Arrête ton cinéma. Tu n'auras pas l'ombre. Tu n'auras rien ici. Rien ne t'appartient ici. Tu perds ton énergie. Tu as déjà l'ombre. Qui est l'ombre ? Qui est l'ombre ? Qui est l'ombre. Nomme-la. Je ne sais pas qui est l'ombre. Je ne vois pas d'ombre. Qui est l'ombre. Je ne sais pas. Tu ne sers à rien. Si tu ne sers à rien, je te dégage. Non. Si, je vais te dégager. Si, je peux tout faire. J'ai l'autorisation de Clémentine. Clémentine qui est l'autorisation. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne comprends pas ta langue. Je ne comprends pas ta langue. Tu m'insultes. Stop. Stop. Tais-toi. C'est moi qui commente. Tais-toi. 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 Sinon, je te fais chanter. Tu veux chanter ? Stop. Je vais t'éjecter maintenant. Je vais t'éjecter. Tu vas te retrouver dans un coin sans bouger. Parce que c'est un ordre. Dans un coin sans bouger. Ici, c'est chez moi. C'est ma session. Tu m'entends ? Je commande. Je suis le maître. Tu entends ? Tu n'es rien ici. Tu te mets dans un coin. Et tu n'as plus le droit de venir. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas, j'ai dit. Tu n'as pas le droit de bouger. Jusqu'à ce que je dessine du contraire. C'est clair ? Tu vas lâcher, Yolande, immédiatement. Et tu vas te mettre dans un coin sans bouger. Maintenant ! Yolande ? Yolande ? Ok, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu observes ? Qu'est-ce que tu ressens ? Aujourd'hui, il y a un serpent. Ah, excuse-moi. Ok, très bien. Partie physique, tu peux toucher, me dire un niveau ? Je suis à la partie physique. Oui. Très bien. Est-ce que tu vois Clémentine ? Oui. Comment est-ce que tu l'aperçois ? Dans le serpent, il est entouré du corps. Ok, il est entouré autour de tout le corps ? Des épaules jusqu'à la faille. Ok, très bien. Touche-le. Fends l'information. Fends. Moi, c'est l'exemple totale. Qu'est-ce que c'est ? On s'apprend. Ok. Ça n'a pas bougé. Non. Ok. Très bien. Bon. Moi, je veux Clémentine. Il s'est détaché d'elle ou pas ? Il s'est laissé d'elle. Ok. On va faire autrement. Très bien. Clémentine. Tu es sur sa partie subliminale déjà. Il faut que tu trouves un moyen de rentrer en contact avec elle. Maintenant. Comment tu l'aperçois ? Comme elle est. Très bien. Touche-la. Vérifie est-ce que c'est mieux ou non. Je ne sais pas. Deux mois sans ADN, il faut qu'un siège. 95 humains. 95 humains. 5 créptiniens. 5 créptiniens. Ok. Très bien. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler. Un instant. Ok. Tu en connectes avec elle ? Allez, connecte-moi avec Clémentine maintenant. Clémentine. Tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Je viens de la part de ta partie physique Clémentine. Pourquoi tu me fais ça ? Je viens pour aider la partie physique. Non. Tu as besoin d'aide ? Je ne sais pas ce que c'est que de l'aide. Non. Je ne sais pas ce que c'est que de l'aide ? Non. C'est que de l'aide. D'accord. Pourquoi tu ne sais pas ce que c'est, l'aide ? Pourquoi tu ne sais pas ? Je ne sais pas. Si tu veux, mais ce n'est pas d'importance. Comment tu te sens ? Pourquoi est-ce que tu n'es pas bien ? Pourquoi est-ce que tu n'es pas bien ? Pourquoi ? Pourquoi tu n'es pas bien ? Pourquoi je ne sais pas. Mais comment ? Je sais, est-ce que je ne ressens pas bien ? Qu'est-ce que tu ressens ? Il n'est pas bien. Il n'est pas bien, il est où ? Il est où le plus, le pas bien ? Dans le ventre. D'accord. Tu veux garder ça, le pas bien ? Est-ce que tu peux garder le pas bien ? Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Oui. Oui. T'aider à faire. Pour être mieux. Enlever le pas bien, c'est de l'aide ? Oui. Alors, je vais bien. C'est simple, c'est simple. Tu vas aller, ou sur ton ventre, ou sur ta gorge, vers ce qui est le plus pas bien. C'est quoi, qui est le plus pas bien là ? C'est le plus pas bien. C'est quoi, qui est le plus pas bien là ? Je ne crois pas que ce soit le plus. D'accord. Ou le moins. D'accord. Je crois que c'est avec le plus. Ok. Lequel veux-tu observer en premier ? Le 1, c'est quoi le 1 ? Le 1, c'est quoi le 1 ? Le ventre. Alors, on va regarder le ventre. Observe ton ventre. Cherche. Pourquoi tu as fait le noir ? Parce que c'est noir. Alors, on va regarder pourquoi il est noir. D'accord. Voilà. Tu peux même le toucher, ton ventre. Touche ton ventre. Moi, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas ? Parce que c'est noir. Parce que c'est noir. Et tu ne peux pas toucher ton ventre parce qu'il est noir ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est noir. Parce que c'est noir. Parce que c'est noir. Et pourquoi tu ne peux pas le toucher quand c'est noir ? Ça va m'avaler. Ça va m'avaler. Qu'est-ce qui va t'avaler ? Moi. Eh bien, il faut l'enlever alors. Non. Tu veux qu'il t'avale ? Non. C'est qui qui décide ? Le noir ou c'est toi ? Qui décide ? Qui décide ? C'est toi ou c'est le noir ? Tu veux travailler ? Qui décide ? Toi ou le noir ? Qu'est-ce que tu veux ? Non. Tu ne veux pas ? Tu ne veux pas ? Tu sens cette énergie ? Je ne veux pas. Je ne veux pas. Allez, dis-le. Je ne veux pas. Ressens. Je ne veux pas être avalé par le noir. Vas-y. Je ne veux pas. Dis-le. Encore. Allez, ressens. Je ne veux pas. Encore. Jusqu'à ce que ce noir, il s'en aille. Dehors. Pourquoi ? Parce que... Parce que quoi ? Parce que... Souvent, il y a une route noire aussi. Une route noire ? Et alors ? Quel est le problème ? Donc, il n'y en a pas ? Alors, lequel problème ? La route noire. On s'en fiche de la route noire. Tourne-lui le dos. Pourquoi ? Et bien, décroche-la. Tu veux garder la route noire et le noir ? Tu ne veux pas ? Alors, décroche-la. Décide. 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 Tu veux le faire. Tu sais le faire. Tu sais le faire. Décide. Décide. Allez, tu ne veux pas. Fais-le. Allez, en une seule fois. On va le faire ensemble. Je t'aide. À trois. Tu te dessines. Fort. De ne plus être accroché au noir. Plus de noir. Tu recules. Un. Deux. Trois. Maintenant. C'est bien. C'est très bien. Je suis fière de toi. Tu as fait quelque chose de très très fort. Tu es forte. Tu es très forte. Qu'est-ce qui te gêne maintenant ? Tu es forte. C'est vrai. Regarde ce que tu viens de faire. Regarde ce que tu fais même. Recule du moins. Reprends de l'espace. Décide. Tu es forte. Oui. Tu es puissante. Oui. Tu es puissante. Tu es puissante. Pourquoi ? Tu es puissante. Tu es puissante. Parce que tu viens de décrocher du noir. Parce que tu l'as décidée. Très bien. On continue ? Est-ce qu'on continue ? Allez. Regarde ton ventre maintenant. Je ne vais plus voir ce ventre. Ah bah tu ne le regardes plus. C'est toi qui décides. Tu ne le regardes plus. Mais tu vas regarder ton ventre. Parce que c'est ton ventre à toi. Regarde ton ventre. Observe ton ventre. C'est bien. Comment est-ce que tu veux ? Il n'est plus noir du tout ? Il est rebondi ? Ton ventre ? Pourquoi est-ce qu'il est rebondi ce ventre ? Observe. Observe. Pourquoi est-ce qu'elle est tendue ? Elle est rebondi ce ventre. Pourquoi elle est rebondi ce ventre ? Observe. Pourquoi ? Cherche la cause. Observe. Concentre-toi sur ce quelque chose dans ton ventre. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? T'es sûr ? D'accord. Combien il y en a-t-il ? Trois. Est-ce que tu peux les toucher pour voir ce que c'est ? Juste. Tu touches. Tu fixes. Tu observes. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Concentre-toi sur ce qu'il y a dedans. Touche. C'est quoi des trucs ? Je ne sais pas. Si tu touches, tu auras l'information de ce que c'est exactement. Vas-y. Des lézards. Est-ce que c'est normal pour toi d'avoir des oeufs avec des lézards dedans dans ton ventre ? Est-ce que c'est normal pour toi Clémentine ? Bon, très bien. Est-ce que tu veux garder ça ? Tu veux garder ces oeufs Clémentine ? Ils sont à toi ou ils sont à quelqu'un d'autre ? Touche-les. Prends la fréquence. Est-ce que c'est ta fréquence ? Si tu sais, concentre-toi. Est-ce que c'est à toi ? Est-ce que c'est à toi Clémentine ? Clémentine ? Est-ce que c'est à toi ? C'est pas à toi ? Clémentine ? Clémentine ? C'est à toi ou pas ? Pourquoi tu ne sais pas si c'est à toi ou pas ? C'est à toi ? Tu les touches. Et alors ? N'analyse pas. Va dedans. Va dedans. Va dedans. C'est pas à toi. Alors, pourquoi est-ce que tu as quelque chose de pas à toi dans ton ventre, Clémentine? Tu veux les garder? Tu veux garder ce truc étranger à toi? Qu'est-ce que tu veux? Là, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux, Clémentine? Dis-moi, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Ok, est-ce que tu es bien, là, avec ces oeufs? Ça tire. On les sort? Tu les sors? On le fait ensemble, je t'aide. Ah oui? Pourquoi tu les garderais si ça tire? On va faire un test, d'accord? Tu comprends? On les enlève. Si tu as envie, tu les remets après, d'accord? Parce que tu fais ce que tu veux. Oui, tu fais ce que tu veux. On teste pour voir si ça tire encore quand tu les enlèves, d'accord? Tu plonges tes mains dans ton ventre et tu tires ces oeufs. Tire-les, les trois en même temps et pose-les par terre. Maintenant. Quand c'est fait, tu me le dis. Quand c'est fait, tu me le dis. Dis-moi ce qu'il se passe. Dis-moi ce qu'il se passe, Clémentine. Pourquoi il ne se passe rien? Tu les as retirées? Comment? Pourquoi tu ne les as pas retirées, Clémentine? Très bien. Alors, je vais te laisser, en fait, Clémentine. Tu n'as pas besoin d'aide. Tu veux rester avec un ventre qui tire? Tu veux rester avec du noir? Et il va revenir. Parce qu'il est là. Cherche-le. Regarde-le. Regarde-le. Regarde. Cherche-le-noir. Cherche-le-noir. Je ne vais pas. Alors. Je m'en vais. Je te laisse comme ça. Non. Je t'aide, mais tu ne fais pas ce que je te dis. Il faut que tu enlèves ce qu'il y a dans ton ventre et tu le poses par terre. Pourquoi tu ne le fais pas? Je ne sais pas. Décide-le, alors. Décide. Tu sais décider. Tu ne veux pas du noir. Ça, c'est une décision. Décide de ne pas avoir des yeux qui ne sont pas à toi, dans ton ventre. Décide. Maintenant. Alors? Tu en es où? Tu fais quoi? Tu cherches quoi? Dis-moi ce que tu cherches. Non, tu ne cherches pas assez immédiat. Je les enlève maintenant. Maintenant. Je décide de les enlever maintenant. Je les mets dehors de mon ventre maintenant. Parce que tu es puissante. Tu es forte. Tu te rappelles? Tu l'as fait avec l'ombre. Tu fais pareil. Tu es puissante. Tu es forte. Allez. Tu décides. Je ne veux pas de ces yeux. Maintenant. Jette tout ça dehors. Maintenant. Oui, tu es puissante. Tu peux le faire. Tu le fais maintenant. Montre-moi. Maintenant. 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 Non, dis-moi. Maintenant, je vais t'aider. Pourquoi? Est-ce que tu n'arrives pas? Dis-moi ce qui se passe. Raconte-moi. Je ne sais pas. Pourquoi? Cherche pourquoi. Cherche pourquoi. Pourquoi? Ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui est collé? Qu'est-ce qui est collé? Je. Il ne faut pas décoller. Il faut que tu décides. Je ne sais pas. Il faut que tu décides. Allez. Tu es puissante. Tu es forte. Allez. Cherche. Tu as réussi une fois. Tu peux le faire deux fois. Allez. Tu es puissante. Tu es forte. Et c'est toi qui décides. Je suis puissante. Tu es puissante. Je suis puissante. Je suis puissante. Je suis puissante. Ah, tu as peur. Ah oui. D'accord. Tu as peur de quoi? Là, tout de suite. De l'avant-malle. Ah, tu as peur de l'avant-malle. Ok. Où est-ce que tu ressens dans ton corps cette peur? Où est-ce que tu la ressens? En bas du ventre? Ok. Ça te suffit. On va enlever plus sur le ventre. Ça te suffit. Tout va bien. On va l'enlever. On va l'enlever. On va l'enlever. Écoute-moi. Clémentine. Arrache cette peur. Arrache-la. Mets-la dehors. Fixe-la. Arrache cette peur. Elle est collée aux yeux. Eh bien, tu sais quoi? Quand tu arraches la peur, tu arraches les yeux en même temps. Allez. Un, deux, trois. Maintenant. Tu es puissante. Tu sais le faire. Ta peur, c'est ta création. Si tu l'as fait, tu peux le défaire. Allez. Arrache tout en même temps. Non, tu n'as pas mal. Non, tu n'as pas mal. C'est toi qui crée ça. Ça n'existe pas la douleur. Tu as décidé. Elle n'existe pas cette douleur. Tu enlèves la peur. Tu enlèves la peur. Et tout va sortir en même temps. La douleur, les yeux, tout. Allez, tire. Tire ça maintenant. Dehors. Maintenant. C'est bien. Maintenant. Allez, tout dehors. Bravo. Allez, tu es puissante. Tu sais le faire. Maintenant. Maintenant. Allez, pousse ça dehors. Tu n'en veux pas. Tu n'en veux pas parce que tu es puissante. Maintenant. Tu le fais maintenant. Allez. Maintenant. Allez, c'est bien. Continue. Tout dehors. Tout. Tout dehors. Bravo. C'est bien. Tu es puissante. Tu es la force. C'est bien. Tu es forte. Allez, tu fais ça dehors. Maintenant. Alors. C'est dehors. C'est dehors. Bravo. Je te félicite. Tu vois que tu es puissante en fait. C'est dehors. Allez. Regarde maintenant ton ventre. Reconcentre-toi. Il y a une petite poche. Et bien, enlève-la aussi. Maintenant. C'est bien. Tu sais le faire. Bravo. Enlève la petite poche. Petite poche noire. Ok. Pose-la par terre avec le reste. Qui me rend quand c'est fait ? Bravo. C'est bien. On recrutine. On regarde le ventre. Jusqu'à ce que ton ventre soit exactement comme tu veux qu'il soit. Parce que c'est ton ventre. Oui. Ça te convient ? Oui. Très bien. On va maintenant regarder la gorge. Le 2 qui n'était pas bien. Regarde ta gorge. Est-ce que tu vois quelque chose ? Est-ce que tu ressens ou perçois quelque chose ? De la culpabilité. De la culpabilité. Ah, c'est ta création ça aussi. Tu veux garder ça ? Non. 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 Alors, tire-la dehors. On va s'amuser. On va en faire une boule. Qu'est-ce que tu en penses ? Une grosse boule. Dans tes mains. Allez, tire-la. Tire-la dehors. Une grosse boule que tu vas tenir dans tes mains. Maintenant. Fais-moi quand c'est fait. C'est bon ? On en profite pour prendre la peur. C'est sur les yeux par terre. Regarde. Tu la prends avec. Et tu la mélanges. Et quand c'est fait, on va s'amuser encore. Tu vas ouvrir une fenêtre. Une porte. Dans l'infini. Le néant. Et tu jettes ça dedans. Maintenant. Voilà. Ok. C'est très, très bien. Très, très bien. Ok. Comment tu te sens ? Tu es mieux ou pas ? C'est très, très bien. T'es menti. Parce que tu es forte. Tu te rappelles ? Oui. Bien. Maintenant, la question est, Clémentine. Pourquoi est-ce que tu as ces choses douloureuses dans ton nom ? Des œufs qui te font mal. Et qui te faisaient mal. Pourquoi ils sont venus là ? Tu le sais ? Non ? Alors, tu vas appeler le responsable ou les responsables de ces œufs. Le propriétaire qui viennent les chercher. D'accord ? Allez, vas-y. Et dis-moi ce qui se passe. Oui ? Il y a quelqu'un ? Ok. Comment tu perçois ce quelqu'un ? Comment il est ? Tu vois ses yeux. Pourquoi tu ne vois que ses yeux ? Pourquoi est-ce que tu es attirée par ses yeux ? Pourquoi est-ce que tu es attirée par ses yeux ? Dis-moi ce que tu ressens. Maintenant. Tu veux qu'il t'avale ? Eh bien, il ne t'avale pas alors. Parce que tu es puissante. C'est toi qui décide. Tu veux être avalée ? Non. Alors, dis-lui. Je ne veux pas être avalée. Dis-lui. Plus fort. Eh, tu es forte. Montre-lui que tu es forte. Je ne veux pas être avalée. Ça marche ? Je ne veux pas être avalée. Eh, je ne veux pas. Non. Non. Encore. Non. Non. Tu es puissante. C'est bien. Je suis puissante. Continue. Montre-lui qui est le maître ici. C'est toi. Je suis puissante. Je ne veux pas être avalée. Je ne veux pas être avalée. C'est bien. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne veux pas consagir. Je ne veux pas consagir. C'est très bien. Tu vois que tu es puissante. On est d'accord ? C'est bien. Donc, à quoi ressemble cet être déjà ? Tu as des indications ? Oui. Oui. Il change. C'est bien. Il change en quoi ? Touche-le quand même. Prends sa fréquence. Fixe-le. Maintenant. On va lui demander pourquoi il a mis ses oeufs qui te font mal dans le ventre. On va lui demander pourquoi il a mis ses oeufs qui te font mal dans le ventre. Tu es d'accord ? Tu es d'accord ? Oui. Je peux parler en ton nom ? Oui. C'est très bien. Alors, je vais parler en ton nom. Et quoi ? Toi, tu es puissante. Et on va l'écouter. D'accord ? Alors, allez, laisse-moi parler avec Gilda. Maintenant. Gilda. Tu m'entends ? Non. Tu m'entends ? Oui. Voilà, c'est bien. Bien. Pourquoi est-ce que tu as mis des oeufs dans mon ventre ? Très bien. Alors, je vais les écraser. Je t'écrase et tu dégages. Mais si. Je fais ce que je veux. Non. Si. Si. C'est mon ventre. Ce n'est pas tiens. Alors, je fais ce que je veux avec mon ventre. Mais non. Je fais ce que je veux avec mon ventre. Tu commences par fermer ta gueule ! Tu ne me donnes pas du tout d'ordre. Depuis quand tu la ramènes ? Maintenant. C'est quoi ça ? Je ne sais pas, dis-moi. Je ne sais pas qui tu es, je ne te comprends pas. Tu n'as pas à me comprendre. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Ah 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 ah. Tu fais quoi ? Parce que je le explique. Si. Pourquoi je ne ferais pas ce que je l'explique ? Moi. Parce que tu ne le pourras. Je le suis. Je ne te crois pas. Eh bien, regarde si je n'ai pas de volonté. Tu vois tes oeufs par terre là ? Eh bien, j'en éclate un maintenant. Je l'écrase. Un maintenant, en fait. Un neuf en moins. Change de ton avec moi. Ma volonté, elle est ici. Parce que je suis puissante. Entends bien. Je suis puissante. Et je ne sais toujours pas qui tu es. Je te sers, moi ? Raconte-moi. Je ne crois rien. Attends, tu ne me donnes pas d'ordre chez moi. Alors, tu ne parles pour rien dire. Tu fais perdre mon temps. Je n'ai pas de temps à perdre. Bien sûr que si. Tu n'as que ça. Ton temps à perdre. Ne bouge pas. Je perds mon temps. Explique-moi comment. Explique-moi comment. À quel moment je perds mon temps ? Tu es juste une couveuse. Une couveuse. Moi. Juste une couveuse. Et je couvre quoi ? Tu couvres ma tête. Et depuis quand ? Je pose des questions. Depuis quand une couveuse à ce moment-là ? Eh bien, moi, je commence maintenant. Je commence maintenant. C'est mon corps. Depuis quand je couvre tes oeufs ? Je t'écrase. Je t'écrase. Tu vois le deuxième oeuf ? Je vais te l'écraser là. Maintenant. Réponds à mes questions. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ou je t'écrase. Et je ne perds pas mon temps avec toi. Je vais directement à la cause. Et je t'efface immédiatement. Toi et toute ta clique. Alors, dis-moi. Réponds. Pourquoi j'ai des oeufs dans le ventre ? Et depuis quand ? Un. Ça changera quoi que je te donne la réponse ? Deux. Tu veux quoi comme réponse ? Ça changera quoi ? La réponse maintenant. Trois. Tu ne réponds pas. Je t'écrase maintenant. Mais non. Tu ne feras pas ça. Fille, regarde. Tu ne feras pas ça. Je vais commencer maintenant. Tu vas devenir tout petit. Tu deviens tout petit. Tu deviens tout petit. Tu es tellement petit que tu es obligée de lever la tête pour me parler. Parce que je suis immense. Parce que je suis puissante. Tu entends ? Lève la tête pour me regarder. Regarde comme tu es ridicule. Lève la tête. Lève la tête. Si je lève le pied, tu es le prochain que j'écrase. Le pied est énorme et il est au-dessus de ta tête. Mais tu ne sors rien. Je n'ai pas besoin de toi. Non, je n'ai pas besoin de toi. Je peux aller chercher les réponses autrement. Tu ne m'intéresses pas. Allez. Tu ne peux plus parler. Tu ne peux plus parler. Tu ne peux plus respirer. Et tu meurs maintenant. Tu meurs. Tu meurs maintenant. Concrètement. C'est menti. Je ne peux plus connaître. Toi. C'est menti. Tu m'entends. Très bien. Tu es très puissante en fait. Regarde. Regarde ce truc. Regarde ce que tu en as fait. Regarde. C'est toi qui a fait ça. Si je ne veux pas répondre, ce n'est pas grave. Fini d'écraser. Mais tout prend toi. Amuse-toi. Je te fais trop. Je te fais trop. Je te fais petit. Qu'est-ce que tu aimes comme couleur que tu veux ? Qu'est-ce que tu aimes comme couleur maintenant ? Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel ? Allez. Allez. Vas-y. Mets de l'arc-en-ciel partout. Tu es forte et tu es puissante. C'est très bien. Et tu mets de l'arc-en-ciel partout. C'est très bien. Bon. Parfait Clémentine. On va aller chercher pourquoi est-ce que j'avais tout ça. Tu es d'accord ? Je ne veux pas que ça revienne. On est d'accord. Oui. Voilà. On va faire quelque chose de formidable. C'est que tu vas devenir encore plus puissante que ça. Tu vas prendre ton arc-en-ciel, tout ton espace où se trouvent les yeux et ses têtres. Et tu vas faire en sorte que ça tienne dans ta main. Tu vas être réduit dans ta main. Tu deviens immense. Si tu fais un lit au plus haut que ton corps physique puisse supporter. Tu me le dis. Plus tu grandis, plus ta vision s'élargit. Plus ta perception est infinie. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Plus ta vision s'élargit. Plus ta vision s'élargit. Des trucs qui bougent. Des trucs qui bougent. C'est-à-dire que les restaurantsifiques på first. Exactement. Autour, tu l'as ? Qu'est-ce que tu en as quand il est dans la main ? Oui. Parfait. Tu vas attraper un truc qui bouge. Le premier. C'est quoi ? C'est quoi ? Ok. Très bien. Eh bien, touche-le quand même. Touche les tentacules. C'est toi qui décide. Il a un nom, ces tentacules. Oui. Il s'appelle comment les tentacules ? Il marche. Bien. On va le faire parler un petit peu. On va chercher à comprendre pourquoi il est là. Tu veux jouer ? Ah ben alors, si tu veux jouer, il a beaucoup de tentacules ou pas ? Tiens, mets-lui tes petits chaussons roses, tes pompons. Mets-lui en arc-en-ciel. Tu veux-tu faire des tracets ? Si tu veux. Voilà, fais ce que tu veux. Amuse-toi avec cette chose. Tu la mets exactement à tes couleurs. Tu la fais jolie. 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 Tu le vois. Parce que tu es puissante. Tu te rappelles ? Tu le sais là. C'est sûr que je le sais. Tu es le pouvoir. Ilma. 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 Tu me connectes à Ilma et je parle avec lui ? En ton nom ? Oui. Allez. Connecte-moi à Ilma. 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 Mais tu es beau comme ça. Mais moi, je te trouve très beau, Ilma. En arc-en-ciel, avec des petites tresses, des pompons, des petits chaussons roses. C'est ça. C'est ça. Oui. Tu veux quand tu es en même ? Tu peux donc venir normal ? Je veux que tu es en soi. Non. Non, non, mais tac. Non, je ne vois pas comment. C'est moi qui décide ici. T'es chez moi. Oui, pourquoi ? Parce que je t'aime. Tu m'aimes bien ? Non. Et comment est-ce que tu m'aimes ? Je comprends. Comment est-ce que tu m'aimes ? Je suis... Mais je suis quoi alors ? Explique-moi. Alors ? Qu'est-ce que je suis ? Raconte-moi. Tu ne poses pas de questions ? Ah, tu ne poses pas de questions, Ilma. C'était bien parti. C'était bien parti. Là, ça part. Je crois que je me reste ridicule. Je ne sais pas. Moi, ce n'est pas ridicule. Je trouve ça très beau. Pourquoi est-ce que ce serait ridicule ? Alors ? Qui es-tu ? Parce que tu n'as pas à dire le futur. Je fais ce que je veux chez moi. Tu es chez moi, je veux savoir. Pourquoi tu es ici chez moi ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, je ne sais pas. Tu n'as pas besoin de toi pour m'aimer ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que je viens de me voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, mais c'est toi qui es petit, moi, regarde. Ça tient dans ma main, regarde. Ah, mais tu es tout petit. Tu es une étoile de mer. T'es ridicule. On continue ou tu pars. Tu dois grandir. Tu te gardes comme ça en décoration ? Je peux. Et tu ferais quoi ? Ce que je veux. C'est ma musique. Tu vas me supporter. Je vais te réduire à néant. Regarde. Je vais te faire chanter n'importe quoi. Je vais te faire par des bulles. Je vais te faire bouche. Je vais faire ce que je veux. Fais très attention. Continue comme ça. Et je joue. Parce que je suis puissante. Oui, je sais. Et là, c'est parfait. Pourquoi tu es chez moi ? Parce que tu es plus simple. Oui. Là, je suis d'accord. Et alors ? Et alors ? Je te le dis. Bon, je pense que j'ai encore le choix avec toi. Non. Pourquoi est-ce que tu es chez moi ? Tu poses de drôles des questions. Je vais te rajouter quelques petites clochettes au bout. Tu poses de drôles des questions. Je te pose des clochettes au bout de tes tentacules roses, nattées et tressées. Et maintenant, chaque fois que tu parles, tu seras obligé de faire un petit gling-gling à la fin de chaque mot. Regarde, pourquoi est-ce que tu es chez moi ? Je te le dis. Que veux-tu que je te dise de plus ? J'aime regarder ta puissance venir à mon service sous ma volonté, sous ma domination. Je ne te comprends pas. Abuse-toi avec tes clochettes si tu veux. Mais tu es sous mon pouvoir. Ah oui. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas du tout. Je joue avec toi. Maintenant, je vais te rajouter des filles au bout de chaque tentacule. Et je suis le marionnettiste qui te fait bouger maintenant. Et hop, tu les lèves, tu vas danser. Un petit fringe cancan, qu'est-ce qu'on en pense ? Oui. C'est bon, déjà ? Un petit fringe cancan. Allez, on est parti. Stop ! C'est toi qui donnes des orbes ici ? Tu donnes des orbes ici ? À quel moment ? Discutons entre être puissant et civile. Tu es puissant ? Montre-moi. Montre-moi. Détache-toi. Allez, on va voir si tu y arrives. Parce que pour l'instant, je n'ai pas décidé de te détacher. Donc, vous dis, c'est toujours ma marionnette en fait. Et tu lèves la jambe comme au fraîche cancan en fait. Tu lèves tes petits pattes. Quel est l'intérêt ? Je m'amuse. C'est mon intérêt, je fais ce que je veux. Je me laisse. Je ne pose pas de questions ici. Ce n'est pas toi qui commandes. C'est moi. Je suis puissante. Et toi, j'attends que tu te détaches. Moi, je n'ai pas envie. Alors, montre-moi ta puissance. J'attends. Alors, je ne sais rien. Tu ne m'as rien expliqué. Je ne comprends pas. Non, je m'en fous. Tu es tout petit. Tu n'es rien du tout. Donc, pourquoi est-ce que tu es chez moi ? Parce que ta puissance est à mon service. Je te le prie, je te le prie, je te le prie. Comment ? On va répéter. Comment ? Disons qu'actuellement, il y a un petit souci. Je ne veux pas que tu me parles d'actuellement. Comment tu fais pour récupérer ma puissance ? Je suis connaissante. Comment ? Enlève les clochettes. Non ! Tu en rajoutes à chaque fois que tu me poses une question, c'est type. Allez, tu en prends des questions de plus en plus grosses. Je ne sais pas poser de questions. À chaque fois que tu me fras chier, je te rajoute des clochettes. Oh, je te fais chier. Ben oui, je perds mon temps. J'ai autre chose à faire. J'ai plein de créations en cours. Je voudrais les terminer. Et en commencer de nouvelles. Donc, tu ne peux perdre mon temps. Pourquoi ? Et comment ? Je t'ai dit que je t'ai accrochée à toi. Oui, je te répète. Et j'ai aimé te voir. Quoi ? Engluée. Engluée ? Oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire que toi. Pas mal, on ne te comprend pas. Tu n'as pas de niveau, je pense. Je n'ai pas de niveau. Non, tu n'as pas de niveau, tu ne m'expliques rien. Tu ne sers à rien, tu n'as pas de puissance. Moi, je n'ai pas de niveau. Eh ben, montre-moi que tu es à niveau. Moi, je n'ai pas de niveau. Depuis le temps que je suis collée à toi et que tu n'as rien vu, je n'ai pas de niveau. Combien de temps ? Je ne me sers, je récupère toute ta puissance, toute ta création. Je ne te crois pas, je ne te crois pas, je ne te crois pas. Je ne te crois pas et regarde ta vie. Eh ben, regarde tes vies. Qu'est-ce qu'elle a, ma vie ? Mes vies ? Ah, plusieurs, combien ? Évidemment. Mais combien ? Combien de vies ? 56. 56 vies ? Ok, alors qu'est-ce qu'elle a, ma vie ? Vas-y, dis-moi, je ne te crois pas. Moi, elle va très bien, ma vie, qu'est-ce que tu racontes ? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'elle a, ma vie ? Non, tu es enfermée. Enfermée dans toi-même. Enfermée. Ta tête bouillonne. Ma tête bouillonne en permanence. C'est tout. C'est des idées de tout. J'ai un peu de travail. C'est un peu de travail. Je ne peux rien dire. Et tout ce trou noir, tu me le donnes. D'accord. Toute ta puissance. Tu ne bouges pas. Toute ta puissance. Ouais, et d'un point de vue physique, la vie de Clémentine, c'est quoi ? Oui, c'est celle-là qui m'intéresse. Celle-là, parce que Clémentine, c'est pourquoi ? Ce n'est pas toi qui posais les questions, c'est moi. C'est moi, c'est toi. Il ne faut pas l'avouer. Ce n'est pas ton problème, elle, c'est moi. Je m'en fous. Ne me fais pas ton laïus. Je veux savoir Clémentine. C'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. J'ai envie de faire des choses. C'est celle-là. J'ai plein de choses à faire. Je fais plein de choses. Tu ne fais rien à rien qui n'aboutisse concrètement, parce que tu as toujours peur. Ça correspond ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi je n'aboutis pas ? Parce que tu as le combat. La lutte et le combat. Ça correspond ? Oui. La vie est d'un combat, une lutte ? Oui. Comment c'est possible que j'ai une vie de combat et de lutte ? C'est parce que j'ai décidé ? Parce que je crois que tu as décidé. Explique-moi, qu'est-ce qui a été décidé ? C'est quoi le scénario de ma vie ? C'est quoi le scénario de ma vie ? C'est le scénario de toutes tes vies essentielles antiques. Ah, bah vas-y, explique-moi, c'est quoi ? Tu penses avoir de comprendre. Arrête-le-moi en permanence. Du coup, tu es tout le temps en train de te démonter. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à aboutir à la telle envie d'être ? Tu sais, la puissance, tu connais la valeur, mais tu n'y arrives pas. Alors tu t'occupabilises et tu t'autoilles, ça compte, t'internes à la puissance. Franchement ? Ouais, bon, ça c'est 97% de l'humanité, tu ne m'as rien appris. Franchement, on se débat dans la merde parce qu'il y a de la merde. Franchement, c'est tout ? Comment ça c'est tout ? Toute ta puissance, toute ta souffrance, toute ta charge mentale m'appartienne. Mais bon, je vais vous la récupérer. Je suis collée à quoi ? Et où ? Sur la tête. Tu ne crois pas ? Non, 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 non ! J'avais un serpent et un gros lézard. Dans la matière, évidemment. Pourquoi ? Pourquoi j'ai ça ? Parce que ça m'arrange. Je ne comprends pas. Pourquoi j'attends ? Tu es en train de me dire que tu ne peux pas faire les choses tout seul. Tu es obligé de prendre ces machins ? Ce n'est pas important. Ah si, c'est important. Si, tu es obligé de me mettre un serpent sur le corps, plus quoi d'autre d'ailleurs ? Un lézard et un lézard et un lézard. Et ils faisaient quoi ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi. Qu'est-ce qu'ils me faisaient ? Ils te maintenaient. Mais comment ? Ils te maintiennent. Ouh, comment ? Comment ils me mettent ces oeufs ? C'est leur business. Ah, tu ne sais même pas. Tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû. Regarde la gueule des trucs. Regarde, il n'y a plus rien. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important ? Non. Donc, il ne sert à rien. Non, ça ne va rien. Oui, mais tu avais besoin de quand même. 12 ? Combien ? 12 ? Ils sont 12 ? 15 ? Non. 3 ? 4 ? 8 ? 4 ? 40 ? 4 ? Tu as besoin de tout ça. C'est 40 ou moins ? Oui, non. Si, j'avais ça. Tu as besoin de tout ça. Mais je suis puissante. Plus il y a d'êtres qui sont collés sur moi, moins ça veut dire que tu y arrives en fait. Tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. Ce n'est pas une question d'être capable ou pas. Tu n'es pas capable. Ce n'est pas une question d'être capable ou pas. Tu n'es pas capable. Mais bien sûr que si. Bon. Bien sûr que si. Regarde la vie de Clémentine. Ben, vas-y. Regarde ce que j'ai fait de sa vie. Je ne sais pas ce qu'il y a de sa vie. Il est très bien. Non. Très bien. Mais non. Très bien. Très bien. Très bien. Tu me dis de quoi ? Vas-y, rassume-moi les deux mots. C'est une vie de merde. Mais ça, c'est tous les humains. Oh là là. Mais non. Mais si. Mais non. Parce qu'elle regarde les verres. Elle s'est dit pourquoi pas moi. Pourquoi moi j'y arrive pas. Tous les humains. Ils sont pas comme ça. Tu veux essayer. Mais là, tu les dis encore. Non, mais tu es tout seul. Moi, ce n'est pas moi qui le fais. Ce n'est pas moi qui le fais tout ça. C'est toi. Bon. Bien. Tu ne m'intéresses plus. C'est terminé. C'est joué comme ça. C'est terminé, en fait. Donc, tu vas te décoller de la nuit. J'ai déjà décollé tout le reste. Il n'y a plus rien. Et il fallait te régler ton compte une bonne fois pour toutes, en fait. Je vais t'annuler. Sur mes lignes de temps. Dans mon espace. Je n'entrois pas toujours. Et tu n'existeras plus. Et tu n'existeras plus pour personne. Je vais t'envoyer. La crâpe à l'été. Au fin fond du nir. Au fin fond du nir. Dans le trou. Dans le gouffre. Au plus bas que tu puisses être, en fait. Regarde. Tu y es déjà. Regarde. Tu y es déjà. Tu sais, c'est l'endroit où tu ne peux pas bouger. L'endroit où tu ne peux pas créer. L'endroit où tu peux à peine respirer. Regarde. Tu ne respiras pas bien. Pourquoi ? Parce que tu n'es ni vivant, ni mort. Si tu veux sortir de cet état, il faudra que tu te reconnectes à toi. Prends la décision. Sinon, tu ne resteras pas l'éternité là-dedans. Tu y es à partir de maintenant. 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 Très bien. Est-ce que c'est clean pour toi ? Est-ce que c'est tout propre ? Très bien. De l'heure que tu es, c'est vrai que tu observes le point d'origine. Le point d'origine. Où tout a basculé pour toi. Où tu as perdu ton autonomie. Observe. Où est-ce que tu observes ? Beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil. Quai. Une terre très sèche. Tu te vois, cette équation ? J'aimerais que tu fasses une lecture totale de cette vie-là. Tu t'observes. Tu fais une lecture du fichier de cette vie. C'est quoi cette vie ? Le mois de nom, l'époque, tout ce que tu as choisi de vivre à ce moment-là. 6432. Un désert. Un désert. On est où ? France-Ara. France-Ara. C'est une guerre. Une guerre ? Oui. Et tu es qui, toi ? Un soldat. Un soldat. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au moment où tout a basculé. Observe. Ok. Toute l'armée a été dissimée. Moi, je veux que tu ailles au moment où tout bascule pour toi. Maintenant, qu'est-ce que tu observes ? Une agonimente. Une agonimente. Tumeur comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Brûlé par le soleil. Brûlé par le soleil. Ok. Par quelle partie du corps tu sors ? Par la bouche. Par la bouche. Maintenant, observe. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis l'être noir. J'ai l'être noir. Pourquoi ? Observe pourquoi est-ce que tu suis ce trou noir ? Parce qu'il m'a fait un très bien. Mais pourquoi tu suis toi ? Qu'est-ce qui fait que tu suis ? Tu as peur et tu as mal. Ok. Qu'est-ce que tu décides de faire là, d'où tu observes ? Je modifie. Comment est-ce que tu modifies ? Enlève l'agonie. Je peux tout changer. Est-ce que ça te convient comme ça ? Parfaitement. Très bien. On va revenir ici et maintenant. Allez, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Complètement. Dis-moi si ça te convient. Ressens-toi. Observe-toi. Si quelque chose tient ton attention, n'hésite pas à me dire. Tout va bien ? Très bien. Peux-tu te rapprocher de ta partie physique ? Très bien. Je te laisse rapprocher de ta partie physique et de l'interroger. Maintenant. Y a-t-il quelque chose que ta partie physique souhaiterait modifier ? Ou que tu souhaiterais modifier pour ta partie physique, pour toi en fait ? Arranger. Dis-moi ce qui se passe. Le flux. Le flux qui circule. Le flux qui circule. L'harmonisation, de l'amour de soi, de l'équilibre. L'équilibre, l'amour de soi ? Oui. Qu'est-ce qui se passe ? La compréhension de soi. 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 Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train de faire parce que ça provoque des vagues. Ça provoque un permanence, un décalage et une incompréhension sur les émotions ressenties. Et que le corps se fatigue lui-même par rapport à ça. Je ne comprends pas le décalage. Donc les vagues énergétiques, c'est vrai qu'il y a des humains, de l'amour de soi, vraiment dans le truc qui circule. D'accord. Dis-moi. Est-ce que tu vois la partie de toi qui gère les émotions ? Comment tu perçois cette partie de toi ? Quel âge ? 6 ans. 6 ans ? Très bien. Est-ce que tu es d'accord ? Je lui parle un peu pour voir comment ça va. Oui ? Tu me connectes à Clémentine, 6 ans ? Allez, on y va. 1, 2, 3. Clémentine ? Oui ? Bonjour. Bonjour. Tu vas bien, Clémentine ? Est-ce que tu vas bien, Clémentine ? Pourquoi tu ne sais pas ? Est-ce qu'il y a un grand trou ? Pourquoi est-ce qu'il y a un grand trou ? Oui, il est là. Pourquoi est-ce qu'il est là, ce grand trou ? Pourquoi est-ce que tu ne sais pas ? Pourquoi est-ce que tu ne sais pas ? Pourquoi est-ce que tu le vois ? Je ne sais pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il t'attire ? Pourquoi est-ce que tu as peur de tomber ? Je suis tombé. Pourquoi est-ce qu'il y a un grand trou ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il est tout au bord ? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il est profond ? Pourquoi est-ce qu'il est profond ? Pourquoi tu ne sais pas ? Pourquoi il n'est pas à toi, ce trou ? Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas les gros trous ? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas tomber dedans ? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas tomber ? Pourquoi est-ce que ça fait mal ? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu ne sais pas comment tu vas te relever ? Pourquoi est-ce que ça peut arriver ? Pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas normal de tomber ? Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas tomber ? Pourquoi est-ce que ça fait mal ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu ne contrôles pas ? Pourquoi est-ce que ça va trop vite ? Pourquoi ce n'est pas toi qui décide ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu as droit ? Pourquoi est-ce que tu as droit ? Parce que c'est moi qui décide ? Comment ? Pourquoi ? Parce que je ne tente pas. Pourquoi ? Parce que je décide. Pourquoi est-ce que tu décides ? Parce que c'est moi qui décide. Donc tout va bien ? Je suis sexueuse. Tout va bien là. Ah non, je te laisse. Clémentine, déconnecte-toi ici et maintenant. Ici et maintenant. Tu parles bien ? Ok. Il y a-t-il quelque chose que tu souhaites modifier ? Clément. Non ? Ça te conduit ? Oui ? Pourquoi est-ce que tu es ici dans ce monde, dans cette humanité, en cet instant ? Pourquoi ? Pour grandir. Ok. Merci beaucoup. Bon, une continuation à toi. Violante, déconnecte-toi de tous et de tous maintenant. Déconnecte-toi. 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 C'est bon ? J'ai bien de la gueule. Non. Si. Non. Merde-moi. Ok, c'est bon. C'est bon, ça y est. C'est bon, je suis là. C'est bon, je suis là. C'est bon ? C'est bon. Voilà Clémentine. On va expliquer maintenant. Ça va ? Ça va. C'est particulier. C'est particulier parce que c'est un langage ésotérique qu'il faut le comprendre. Moi je vais t'expliquer quand même. Parce que c'est quand même pas évident. Alors, dès le départ en fait, si tu avais fait la session, tu aurais eu un exorcisme. Parce que tu avais eu une entité du profil reptilien, un serpent, c'est pareil. Sur le corps physique, sur la partie physique, on va dire sur les corps proches du corps. Je ne sais pas si tu connais un peu, il y a un système de poupées russes. Donc, on a plusieurs niveaux de conscience. Donc, sur la plus proche du corps, tu avais déjà une entité qui interférait. Donc, ça fait baisser les fréquences du corps. Et en fait, il te bouffe toute ton énergie. En fait, il détourne tout en fait. Il protège par sa fréquence. En fait, il fait baisser tes fréquences. Ensuite, tu avais à un autre niveau, on est allé voir à un autre niveau, de ta conscience, celle qui n'était donc pas bien du tout. Elle n'avait pas de volonté, plus de volonté écrasée dans la peur et la douleur. Donc, il y a une question de l'antagonie qui revient beaucoup. Une idée de ne pas savoir où est-ce qu'on est, ce qui ne va pas. Donc, une grande solitude intérieure, une grande solitude au milieu de tout le monde en fait. Ça peut se résumer de ça dans la vie. Et en fait, des œufs, donc des œufs, c'est que tout cet espace est occupé. Ça peut donner deux choses dans la vie. C'est soit on n'arrive pas à avoir d'enfant, on a des problèmes gynécologiques et on n'en veut pas, ou rien n'est fait en fait parce que de toute façon, c'est la place qui est prise. L'énergie sexuelle, très souvent, elle est tournée, vidée. Je suis désolée, je vais te le dire. Du coup, c'est normal, c'est l'énergie la plus créatrice du corps. Voilà. Non, 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 tu as le droit de pleurer, c'est normal. Il faut évacuer tout ça. Et en fait, donc, tu as trois entités qui gèrent ça, qui te détournent tout ton pouvoir créateur. Et tu as un gros truc qu'on appelle le poulpe, là, avec ses tentacules. C'est lui qui chapeaute tout ça, le chef en fait. Ça fait 56 existences. Il y a 56 existences simultanément, qui est ce qu'on appelle une vie antérieure ou une vie future, dans notre cas, qui n'a aucune importance, qui sont contaminés. Et donc, du coup, toi, tu métabolises énormément le même schéma. Donc, vie de solitude, d'abandon, de ne pas aboutir, lutte, combat, nourriture à partir des luttes et des combats, blocage, solitude, sentiment d'être invisible ou transparente, sentiment de ne pas appartenir à ce monde, sentiment de ne pas pouvoir trouver sa place dans ce monde. Ces choses-là, en fait, il y a une grande idée d'abandon, peur de tomber, peur de l'échec, peur, tout ça. Ça, c'est ce que ton corps porte. Donc, du coup, tu métabolises cette information et elle arrive dans toutes tes cellules. À l'origine, c'est une vie, ce qu'on appelle dans le futur. T'inquiète pas, on va te donner plein de belles choses. Cette vie, elle vient d'un autre futur, si tu préfères pour moi dire ça, où il y a eu une mort violente et c'est là que ta conscience est un peu perdue. D'accord ? Ta conscience est allée à l'origine, elle a réglé les choses, elle a modifié les choses, elle a dégagé les choses. Ça a été un petit peu difficile de la remonter, mais elle est très puissante. Plus tu as des problèmes dans la vie, plus c'est dur, plus il y a des entités dans la vie, plus ça veut dire que tu es puissante, puisque je ne le répéterai jamais assez, on a les problèmes dans sa vie à la hauteur de la puissance qu'on possède. Ça veut dire qu'ils se nourrissent bien de tes combats, mais pas de ta réalisation spécialement. Tout a été modifié par ta conscience, elle a rééquilibré les choses, modifié les lignes de temps, on est allé à l'origine, et on est allé jusqu'à l'intérieur, on va dire, de ton corps, c'est possible de parler, au niveau du subconscience, quand tu as vu à la fin la petite fille de 6 ans, elle est bloquée à 6 ans, je ne sais pas pourquoi, ça, ça t'appartient, il y a quelque chose. Cette partie-là, c'est qui crée tous les états émotionnels, parce qu'elle m'établisse des informations erronées de ta partie subliminale, qui est la conscience, qui elle, est complètement compressée par ses problèmes. Je les ai vus quand on est arrivés écrasés, avec des douleurs et des peurs. Elle métabolise ça, elle a peur. On a une petite fille qui a peur de tomber, peur de souffrir, peur du trou noir, peur de se lancer, mais en même temps, elle a envie. Peur de la perte de contrôle, c'est ce qui en revient, en fait. Donc, du coup, le pourquoi, je ne sais pas si je pose pourquoi, c'est en fait, à chaque fois qu'elle répond, elle enlève un programme ou elle en crée un. C'est comme ça le subconscient. Là, c'est la partie subliminale qui gère les émotions. Elle a... Plus elle répond, plus elle va enlever jusqu'à ce qu'elle dise, mais je fais ce que je veux, en fait. Ben oui, je peux, pourquoi ? Tu vois, elle se répond, en fait, elle-même. Donc, elle a réglé ça, ce qui va t'aider énormément dans la métabolisation. Pour résumer, tu avais des interférences qui contrôlaient tes choix d'existence et qui t'a détourné toutes tes énergies pour eux. Et du coup, elle te faisait aller dans une incompréhension de vie, en fait. Depuis la naissance, hein. Aujourd'hui, tout a été modifié. Donc, tu avais une métabolisation. Si tu préfères la métabolisation, c'est... Toutes les nouvelles informations qui sont mises là vont arriver dans ton corps, à plusieurs niveaux, dans ta vie, à plusieurs niveaux. Tu vas se rééquilibrer. Les 56 vies sont annulées. Elles sont inversées. Elles sont placées en positive, si tu préfères. Tout ça va se mettre en place. Alors, c'est exactement comme si on venait de t'opérer. Et que cette opération, ben là, elle a été douloureuse parce qu'il y a juste un gros cas. Et que là, tu es en convalescence, en rééducation, de reprendre tes pleins pouvoirs, ta vie en main. Donc, il faut laisser faire maintenant, tranquille. Faites les choses. Donc, on sait que c'est 3 semaines à 3 mois minimum pour commencer à ressentir des choses dans sa vie. Mais c'est une moyenne. Vu qu'il y a des choses physiques qui ont été retirées très vite, je pense que tu vas sentir rapidement des effets physiques sur ton corps, des choses. Alors, ça peut être un peu difficile au début. C'est comme sortir du lit après une opération qu'il faut marcher. Là qu'on a marché, par exemple. Donc, tu peux avoir un petit peu mal, il peut y avoir des petites choses. Mais persévère, ne doute pas. Et là, en fait, tu vas sentir progressivement que ta vie se modifie. Parce que c'est ton choix. Voilà. La conscience est là maintenant. Elle a dit qu'elle voulait grandir. Ça veut dire qu'elle veut se réaliser là maintenant. Je ne sais pas quels sont tes objectifs de vie. En tout cas, ils vont certainement se modifier dans les semaines et les mois. Et ça ne s'arrête plus jamais. Donc, c'est fait. Merci. De rien. Merci de ta confiance. J'ai obligé de te poser la question même si on ne te voit pas. Est-ce que tu es d'accord pour que cette vidéo soit publiée ? Si oui, est-ce que tu veux qu'on enlève quelque chose ? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu es d'accord. Donc, elle est d'accord pour que ce soit publié. Merci beaucoup Clémentine. Merci Yolande. Et nouvelles aventures à Ibiza. On continue. Merci. Merci.